Générique Bonsoir OGM, trois lettres qui font l'actualité et de quelle manière, et particulièrement ici en Normandie. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Jean-Louis. Alors évidemment, la question qu'on va poser ce soir, elle est simple et directe. Et pour éviter les OGM, on fait comment ? Je vous pose la question Alexandra. Je vous sens un peu énervée, agacée. Je dirais même, vous en avez marre de quoi ce mois-ci ? Je crois que je ne suis pas vraiment la seule à être agacée, à en avoir marre, comme vous dites, d'entendre parler des OGM sans savoir vraiment si c'est bien ou si c'est mal. Ça ne fait pas trois ou quatre semaines qu'on nous parle de ça depuis la publication de l'enquête du professeur Serralini, le canet dont tout le monde parle. Non, ça fait 15 ans que l'on entend tout et son contraire à propos des OGM. Après tout, vous savez vous Jean-Louis, si vous pouvez faire vos courses sans crainte, en achetant des produits avec OGM, des craintes pour vous et vos enfants ? Non, non, c'est vrai qu'on ne sait pas. Vous avez raison. C'est une des raisons pour lesquelles on fait cette émission. Alors Alexandra, quand même, des chiffres ? Oui, il y a une moyenne qui circule. Un chiffre qui nous dit que 80% des Français ne veulent pas consommer d'OGM et qu'en même temps, 80% des produits en contiennent ou en contiendraient. Ce n'est pas très clair. On fait comment Jean-Louis ? Alors on a posé la question sur un marché, vous en avez l'habitude. On est allé voir les gens. On vous a posé la question tout simplement. Et pour éviter les OGM, on fait comment ? Je ne sais pas. Il faudrait déjà savoir ce que c'est. Les OGM, on sait que c'est nocif, mais qu'est-ce que c'est ? C'est mon santo et tout ça, quoi. Le gros business. Je ne sais pas comment on fait, en tout cas en tant que consommatrice. Moi, j'ai essayé de faire attention. C'est bien pour ça que je me déplace sur les marchés plutôt que d'acheter des produits industriels. Il faut éduquer un petit peu les gens. On n'a pas toujours, je pense, les infos nécessaires pour savoir si effectivement c'est bien une culture sans OGM. On change un petit peu notre façon d'acheter. Pour éviter les OGM, on arrête d'être cons et on n'en bouffe pas, quoi. Il faut cultiver bio, comme en Afrique. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit au niveau génétique. La nature nous a fourni tout ce qu'il y avait besoin. On a des graines suffisamment, comme ça, il n'y a pas besoin de les transformer. Quand on voit un produit qui est parfait, qui est nickel et qui rentre pile poil dans la caisse, ce n'est pas logique. Est-ce que je fais attention ? Je dois avouer que non, pas forcément. Comment on faisait avant ? Il n'y avait pas d'OGM. Le coupable, ce n'est pas le fournisseur, c'est l'acheteur. J'achète une boîte de maïs pour mes petits-enfants. Je fais très, très attention. Quand je vais au supermarché, je lis toute l'étiquette. Je regarde tout ce qui est additif, graisse végétale. Mais ça prend du temps. Pour l'instant, éviter les OGM, on est entre guillemets protégés en France, mais il y en a quand même importés pour l'alimentation animale. On voit qu'il y en a même dans le blé qui pousse. En fait, il faut prier. Ah ben ça, ça n'oublie pas. Oh oui, les OGM. Oh, quelle question. Si c'est bon pour la santé, on ne sait pas trop ? Tant que les scientifiques n'auront pas vraiment donné leur conclusion définitive, oui, je me méfierai toujours. C'est scandaleux. Dans 10 ans, 120 ans, on aperçovera qu'il y a des cancers partout, que c'est la faute des OGM, et il n'y aura pas de responsabilité, comme d'habitude. C'est de la saloperie, puis ça empoisonne les vents. Voilà. On n'a plus confiance en rien. On est dans un monde de fous. Ben oui, monsieur, vous avez raison. On peut peut-être déjà dire comme ça, le monde est peut-être fou. Xavier Renou, la désobéissance, vous connaissez. Que pensez-vous de ces réactions ? Je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens, et je me réjouis qu'en dépit des obstacles pour faire passer une information indépendante, on voit quand même qu'un certain nombre de gens sont dans la méfiance, sont dans une forme de vigilance, sont certes dans un sentiment d'impuissance quant à détecter les produits, mais ce qui est certain, c'est que l'écrasant de majorité des gens n'en veulent pas. Et ça, c'est très positif. Moi, je dirais que les gens sont loin d'être dupes, on l'entend dans ce micro-trottoir. Vous, Nathalie Villermé, qui êtes de France Nature Environnement, vous réagissez comment en entendant tous ces propos ? Là, je trouve que ça résume bien un peu tout ce que les uns et les autres, on peut ressentir. C'est qu'on voudrait pouvoir agir, mais on n'en a pas les moyens. Donc là, je pense que c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Même la personne qui parle d'acheteurs dit que c'est les acheteurs qui sont importants. Là, je trouve que c'est vraiment essentiel comme notion de se dire que c'est les acheteurs qui font la différence, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est vraiment un point important. Et comment expliquer cette inquiétude ? Quand on ne sait pas, – Voilà, on a tous les… – Oui, et puis ce que l'on sait est effrayant. Je veux dire qu'on a eu en matière d'agriculture suffisamment de crises profondes, de grippes aviaires, de vaches folles, de poulets à la dioxine, etc., pour que la méfiance prévale. – Voilà. – Et qu'enfin… – Ça échauder, crâne au froid. – Cette inquiétude est une demande d'informations, de débats, de consultations larges, de tout ce dont on est privé aujourd'hui. – Alors parfois, et aussi, on nous fait peur. Alors on a envie de poser quand même la question maintenant, au début de cette émission à Robin Ménage, de l'équipe du professeur Serralini, ça vous va comme présentation. Dites les OGM, est-ce que je peux dire qu'un OGM c'est un organisme génial et merveilleux ? – Ah non, génial et merveilleux, ça peut l'être, mais dans la réalité, dans les champs en agriculture, pour ceux qu'on mange, ce n'est pas un organisme merveilleux parce qu'il va être fait pour tolérer ou produire des pesticides. – Alors comment on présente vraiment, pour le grand public, un OGM, c'est quoi ? – Un OGM, ça va être un organisme, ça peut être une plante, ça peut être un animal ou une bactérie, dans laquelle on va avoir inséré un morceau d'ADN qui va permettre d'acquérir une nouvelle fonction à cet organisme. Et c'est surtout cette fonction-là qui va nous intéresser. – Donc c'est-à-dire, c'est son application, ce dont on va parler ce soir en fait, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Ça ne concerne pas que le maïs et le soja ? – Non, il ne faut pas faire l'amalgame entre tous les OGM, parce qu'on a des bons OGM, on va avoir par exemple des bactéries qui vont produire des médicaments, il ne faut pas du tout faire l'amalgame avec une plante qui va être faite pour devenir une éponge à pesticides. – Alors la question qui se pose peut-être pour le grand public, je ne sais pas Alexandra, mais c'est l'inquiétude, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes inquiets. Vous, vous l'êtes aussi ? – Vous, le scientifique rationné. – Oui, on est inquiet par ce qui se passe, parce qu'on n'a pas beaucoup de réaction de la part des autorités quand on voit une étude qui va remettre en cause la sécurité des OGM, on va la comparer à celle de l'industriel et on va dire le bénéfice du doute, dans le cas où on ne peut pas faire vraiment de conclusion, ça va aller à l'industriel, même si c'est une question de santé publique. – Bon, alors on va évidemment poursuivre cette émission, une des grandes questions de cette émission, une des premières, ça sera après nos inquiétudes légitimes, peut-on éviter les OGM dans les produits de grande consommation ? Qu'a-t-on fait Alexandra comme premier reportage ? – On est parti d'un constat, personne ne va faire ses courses avec la seule liste qui existe, celle qui a été publiée par Greenpeace, les OGM, j'en veux pas, on ne va pas au supermarché avec parce qu'elle est trop longue, alors il nous reste quoi ? Les étiquettes ? Est-ce que c'est vraiment clair ? Enfin, c'était notre idée de départ, Jean-Loup, aller faire ses courses en traquant les OGM. – Absolument, alors caméra cachée, et surtout restez avec nous parce que vous allez être surpris par les résultats de ce reportage, c'est Franck Baudreau qui l'a réalisé, on regarde et on se retrouve tout de suite après, regardez. – Nous avons donné rendez-vous à Nicolas Defarge, dans un supermarché de la région. Il est doctorant en biologie, il a participé à l'étude du professeur Serralini démontrant la toxicité des OGM pour ceux qui les consomment. Ensemble, caméra cachée à l'appui, nous allons faire quelques courses histoire de vérifier la présence ou non d'OGM. – Il y a de l'amidon transformé de maïs. Si c'est du poulet brésilien, il a été une heureuse OGM. On sait jamais, on pourrait avoir une surprise là-dedans. – Je ne sais pas. – Pour débusquer des produits suspects, le chercheur a ses méthodes. – Là, dans la composition, c'est surtout du maïs. Ça a l'air d'être un produit importé. Donc il y a une chance, entre guillemets, qu'on ait du maïs OGM là-dedans. – Ça prend du temps, du coup, de faire les courses en vérifiant tout ce que contiennent les produits. – Ça prend un temps infini. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Sur l'emballage de ces steaks hachés surgelés, une indication, l'alerte. – Ça, c'est suspect à votre avis. – Oh oui. 51% de bœuf, des protéines végétales. Les protéines végétales, souvent, c'est du soja. – Et 70% de la production mondiale de soja est OGM. Notre panier se garnit du lait, des œufs, des steaks, des biscuits épéritifs, un plat cuisiné et des céréales. – Vous avez de l'amidon de maïs. Donc d'où vient-il ? Et puis vous avez de la lécithine de soja. C'est une marque très, très connue. Je testerai bien ça, moi. – La loi de 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux freinerait la grande distribution à vendre des produits qui pourraient s'avérer nocifs. – C'est une marque de supermarché. C'est quasiment 93% de maïs. Donc là, ils ont fait extrêmement attention. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre ce risque-là. Donc ça va être fait avec du maïs français, logiquement. Donc, à mon avis, celui-là, on peut le laisser de côté. Ils ne prennent pas de risque. Ils ne veulent pas perdre, enfin, ils veulent éviter un scandale. – 3, 4, 5, 6, 6 produits qu'on va maintenant faire analyser dans ce laboratoire indépendant. – Nous sommes dans les locaux d'Adégène à Thuré-Arcourt. Chaque année, 6 000 échantillons de produits alimentaires sont analysés ici. – Bonjour. – Bonjour. – Je vous apporte mes courses. – D'accord. Les échantillons pour analyse. – Très bien. – Exactement. – Merci. – Alors, le rôle de votre laboratoire, c'est bien de déceler des traces d'OGM dans tous les produits que l'on trouve. – Exactement, voilà. Donc, nous, notre travail, c'est de rechercher dans des produits alimentaires, savoir s'il y a ou non des OGM. – Et alors, vous pensez qu'on peut en trouver dans ce genre de produit ? – Écoutez, on va regarder. Nous livrons également un sac d'alimentation dédié aux poulets. Nous le trouvons dans certaines coopératives agricoles. Il contient du tourteau de soja. Aucun des 7 produits apportés ne mentionne sur son emballage la présence d'OGM, un étiquetage obligatoire en Europe si le taux d'OGM dans l'aliment dépasse 0,9%. – En fait, vous travaillez sur des échantillons qui sont vraiment tout petits. J'ai presque envie de dire ridicules, non ? Vous arrivez à trouver des... – C'est énorme pour nous. En fait, ce qui se passe, c'est la première étape que vous avez eue juste avant. C'est une étape dans laquelle on a broyé l'échantillon, on a homogénisé l'échantillon pour en faire une poudre très fine qui va être représentative de ce que vous aviez amené. – Ça, c'est représentatif des gros paquets que nous avons apportés tout à l'heure ? – Exactement. Nous, on a fait des dossiers de validation qui ont été validés, dans lesquels on a mélangé une graine de soja dans 10 000 graines de maïs et on l'a retrouvée. Notre sensibilité de technique de broyage nous permet de retrouver jusqu'à 1 g dans 10 kg. – Donc vous pouvez travailler à la graine près ? – Exactement, voilà. C'est une technique extrêmement sensible. Ensuite, les techniciens de laboratoire font parler les échantillons. C'est l'extraction de l'ADN du produit. Bref, sa carte d'identité. – Ma fonction principale est de rechercher ces OGM. – Et vous en trouvez souvent ? – Ça arrive régulièrement, tout dépend des produits. Donc on en trouve généralement sur du soja. Cinq heures plus tard, nous avons enfin les résultats et une surprise. – Sur ce que vous avez acheté en grande surface ce matin, on ne retrouve pas de traces d'OGM dans les différents produits que vous nous avez amenés. Par exemple, voici le détail de l'analyse de la viande hachée. – Et on a les deux marqueurs, deux témoins de recherche de soja. Donc on a bien du soja dans notre steak haché, mais on n'a pas d'OGM. L'échantillon positif que l'on a trouvé, c'est celui d'alimentation animale que vous nous avez apporté. – Ainsi, nous consommons des poulets qui ont mangé des aliments contenant eux-mêmes des OGM. Ces organismes génétiquement modifiés seraient des éponges à pesticides. Alors restent-ils des résidus chimiques dans la viande ? L'analyse révèle une présence d'OGM inférieure à 0,9%. L'étiquetage n'est donc pas obligatoire sur notre sac. A contrario, la tendance est de montrer patte blanche sur les emballages en apposant des étiquettes sans OGM ou nourrit sans OGM. – Les différents labels qui certifient non-OGM apposent ce logo-là pour valoriser leur production. – Est-ce que c'est l'avenir ? – Seul le consommateur nous le dira. – Seul le consommateur nous le dira, eh bien, on va poser la question à un consommateur pas comme les autres, Franck Baudreau de la rédaction de France 3, qu'on accueille tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Franck, franchement, on est surpris. Évidemment, on va faire un tour de table avec nos invités, mais quand même, vous avez été vous-même surpris par votre reportage, là, les conclusions. – J'ai envie de vous faire une réponse normande, Jean-Louis. – C'est le cas, allez-y, n'hésitez pas. – Surpris, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Surpris, oui, parce que nous ne trouvons pas de traces d'OGM dans tous les produits que nous avons achetés dans ce supermarché. Et c'est un peu contradictoire, finalement, avec tout ce que l'on entend ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'on est dans la rumeur. Et donc, voilà, notre surprise, elle est là. Non, nous n'avons pas trouvé de traces d'OGM. Et non, je ne suis pas surpris, puisque, effectivement, dans l'alimentation, qui est dédiée aux animaux, là, oui, nous trouvons une trace d'OGM. Et cela va vraiment avec tout ce que l'on entend ces derniers temps sur ce marché des OGM. – Alors, puisque vous n'avez rien trouvé dans les supermarchés, pourtant, vous avez cherché, est-ce que ça veut dire qu'on est tranquille, finalement, quand on fait ses courses ? – Alors, attention, il ne faut… – Oui, c'est une vérité. – C'est rassurant ce que vous nous dites, quelque part. – Il ne faut pas non plus généraliser. Mon reportage est une vérité, mais on ne peut pas généraliser cette vérité. En fait, on est allé dans ce supermarché parce que ce supermarché fait partie d'un groupe, de la grande distribution, qui a participé au financement de l'étude du professeur Serlini. Ce qu'on voulait aussi savoir, c'est, peut-on, d'un côté, financer une étude qui prouve la toxicité des OGM pour ceux qui les consomment et, en même temps, continuer à en vendre ? Donc, là, preuve à l'appui, nous n'avons pas trouvé de traces, au moins, dans cette chaîne de supermarché. – Peut-être qu'il y en a dans d'autres, et sûrement même. – Alors, une chose est sûre, il faut se méfier, notamment dans les magasins discount. Il est plus probable de trouver dans ce genre d'endroit des produits contenants ou des produits qui sont réalisés à base d'OGM. – Pourquoi ? Parce que ce sont des produits d'importation ? – Alors, voilà. – Oui, c'est une question, une réponse. – Ce qu'il va falloir dire, c'est qu'effectivement, les produits qui sont importés, que l'on retrouve dans nos grandes surfaces, ces produits qui sont fabriqués, par exemple, aux États-Unis, à base de maïs, là-bas… – Dans des pays où la réglementation est totalement différente. – L'OGM, c'est à foison. Donc, si ce produit arrive dans nos supermarchés, ici, en France, le produit directement importé, effectivement, là, il sera basé, il aura une forte concentration d'OGM. – Alors, Franck, avec vous, en forme de conclusion, sans doute une question que vous avez envie de poser, particulièrement à M. Roque, je crois. – Oui, c'est ça, parce que finalement, nous avons testé, dans le reportage, nous avions la viande hachée. Nous ne retrouvons pas de traces d'OGM. Dans les céréales, il y avait présence de lécithine de soja. La lécithine de soja, en fait, on se rend compte que, lorsque le produit est transformé, l'ADN est presque gris, et l'ADN du produit, ce que vous, vous recherchez. Alors, finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas d'analyse ? Est-ce que ce sont bien des OGM qu'on devrait chercher ? Et puisque les OGM sont de véritables éponges à pesticides, ce que nous disait encore tout à l'heure le scientifique, est-ce que finalement, on ne devrait pas, lors des analyses que l'on fait chez vous, chercher des traces de pesticides, d'herbicides ? La réponse de M. Louis-Marie Roch, du laboratoire ADGEN ? Eh bien, pour répondre à votre question, je vais y aller en deux temps. La première, c'est que notre laboratoire est vraiment spécialisé sur la recherche de l'ADN dans différentes matrices, et dans le cas présent, dans les matrices agroalimentaires. Et au niveau des analyses de pesticides et d'herbicides, c'est fait effectivement par d'autres laboratoires, et les produits qui sont mis sur le marché doivent aussi être analysés en chimie analytique pour savoir s'il y a des pesticides et des herbicides présents. Alors, Nicolas Desfarges, vous êtes, je vais dire, aussi de l'équipe du professeur Serralini, comme ça, ça va vite, on vous a bien présenté. – On l'a vu dans le reportage. – On vous a vu dans le reportage. Surpris, vous, ou pas, par ces conclusions ? – Surpris, oui et non. En fait, il ne faut pas oublier que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. – Je m'y formule. – Merci. Comme je vous disais, je pense qu'il faudra aller un petit peu plus loin, notamment dans les produits transformés. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser des matières premières qui ne sont pas locales. Donc, vous pouvez très bien avoir du poulet brésilien qui va être nourri aux OGM, mais seulement dans la viande, vous n'allez pas trouver ça, puisque le process industriel fait que le transgène est perdu. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. On pourrait traquer aussi les pesticides. 80% des OGM sont là pour absorber le Roundup. Pour le soja OGM, qui est donc présent dans, on dit, 75% du soja qui arrive en Europe est étiqueté OGM, même s'il y a une proportion qui n'est pas de 100%, mais une proportion inconnue. Il y a jusqu'à 6 traitements de Roundup sur ce soja. Donc, il faudra aller voir plus loin, trouver les traces de Roundup. dans les ingrédients. Juste, c'est parfois pas toujours facile de comprendre bien, quand on n'est pas scientifique, tout ce que vous êtes en train de nous expliquer. Est-ce que je comprends bien, si je dis qu'on est dans un monde qui va tellement vite, que peut-être l'industrie agroalimentaire a un coup d'avance et qu'il faut de nouvelles méthodes pour détecter les OGM ? L'industrie agroalimentaire en Europe, mais ça, c'est grâce notamment aux faucheurs d'OGM et aux consommateurs qui n'en veulent pas, qui font qu'en Europe, on est relativement à l'abri. Les OGM, on va en trouver peu en consommation directe. L'industrie agroalimentaire, ils sont là avant tout pour faire de l'argent. Et donc, ils font extrêmement attention. Ils n'ont pas envie d'être face à un scandale qui leur ferait pour un client. – Voilà, très bien. Justement, le professeur pour lequel vous travaillez déclarait en mars 2011, il répondait aux questions de Pauline Latruite pour France 3, il disait, en mars 2011, on a gagné. Mais on a gagné quoi, professeur ? – Nous avons de belles victoires, et en particulier, vous savez, sur tous ces produits, les producteurs d'OGM prévoyaient, il y a maintenant 15 ans, d'avoir 50% d'OGM en Europe dès les années 2000. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Seulement 0,05%, ce qui est infiniment peu des terres cultivées en Europe, sont en OGM. Ils avaient prévu aussi de ne pas étiqueter les OGM. Nous avons un étiquetage obligatoire jusque sur la nourriture des animaux. Et ils avaient prévu de faire ça en toute confidentialité, de ne pas donner leurs analyses de sang, et nous les avons obtenues par tribunal. Ça, ce sont de belles victoires. – Alors, on ne vous a pas entendu depuis longtemps, Nathalie Villermé, Xavier Renou. J'ai commencé avec vous, Xavier Renou. Notre reportage, en immersion, qu'en pensez-vous ? Et puis, les réponses, bien sûr, de ces messieurs. – Alors, je pense que les deux reportages se répondent en quelque sorte. Ce que dit le professeur Serralini est assez juste. Il y a eu incontestablement des batailles remportées par les gens qui sont allés jusqu'à désobéir à la loi pour faire changer une loi qui était injuste, qui autorisait des produits dangereux, ou en tout cas des produits dont on ignorait éventuellement la dangerosité. Nous transformons tous en cobayes. Pour autant, le combat est mondial. Monsanto, qui est le géant incontesté des semences OGM, qui distribue 90% sur la planète, n'a pas que l'Europe dans son viseur. Effectivement, en Europe, les choses sont plus compliquées parce que nous sommes un certain nombre à nous être mobilisés. Mais les États-Unis, on le voit, sont complètement OGM-isés. Et puis, l'Amérique latine, et puis l'Inde, et puis la Chine sont des cœurs de cible pour cette industrie. Et bien sûr, les semences circulent, les insectes pollinisent, les fleurs pollinisent, les insectes transmettent, etc. Et on a donc une circulation qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus garantir à 100% qu'un produit est sans OGM. D'où le seuil des 0,9% qui autorise à ne pas dire qu'il y a des OGM. – Oui, mais ce seuil-là, ça pourrait être un autre. Cela dit, on sait bien qu'il va changer d'ailleurs ce seuil. Messieurs, non ? De 0,9 ? – Oui, c'est ce qu'on dit. – Oui, c'est tout le monde entendu. – En tout cas, c'est ce qui est à l'étude. Une autre question avec ce reportage. On parle du fond, on est déjà entré avec vous, Xavier Renaud, dans le débat sur le fond, sur les OGM. Mais dans le reportage, on a vu de l'étiquetage. Et ça, c'est votre spécialité, Nathalie Villermé, à France Nature Environnement. Pourquoi sur le sac de poulet, on ne voit écrit qu'Oméga 3, filière lin naturelle, quelque chose qui met très en confiance, qui n'a aucune indication sur les OGM, même pour dire prévention ou information ? – Mais c'est pour ça que là, on voit l'importance, dans le reportage, on voit à quel point c'est important d'avoir l'information. Parce que là, par exemple, c'est obligatoire d'indiquer sur un produit s'il contient des ingrédients qui ont des OGM, donc des ingrédients directs. Donc là, on voit, là, c'est marqué. Donc évidemment, les consommateurs boudent ces produits-là, donc les industriels n'en mettent pas. – Voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas retrouvé d'ailleurs. – Mais ce n'était pas obligatoire parce qu'on était en dessous du seuil des 0,9. – Oui, oui. – Mais il n'y a pas de discussion au sein de l'Europe pour qu'un jour, on ait un petit rond, rouge, vert, orange ? – Non, mais avant de voir sur cette quantité-là, là, on voit que le problème, c'est sur les produits où les animaux ont été nourris avec des OGM. Et là, il n'y a pas d'obligation d'information. Et c'est pour ça que là, on n'a pas cette information-là. – Donc je pense que quand on aura ce point-là, déjà, on pourra réduire ce risque-là. – Parce qu'on est même presque trompeur. – Oméga 3, la filière naturelle, c'est trompeur. – Oui, mais après, on ne s'y retrouve plus. Et voilà, je pense que c'est ça par rapport à tout ce qui peut être information au consommateur. – Parce que vous pourrez vous, les consommateurs, justement. – Que demandez-vous, vous les consommateurs ? – Que ce soit simple, que ce soit… – Si c'est des produits qui contiennent des OGM, donc ça, c'est déjà obligatoire, mais même si c'est des animaux qui ont été nourris aux OGM, on demande à ce que ça soit également indiqué. – Et ça pourrait être quoi, l'idéal, ce serait quoi ? – Eh bien, ce serait un affichage, tout simplement. Actuellement, il y a de l'affichage environnemental, ils sont en train de travailler dessus, mais déjà, rien que de mettre dans les ingrédients présents sous nom d'OGM… – Comme c'est écrit sur les bouteilles d'eau pour le mitrage. – Zavier Renou, vous voulez intervenir. – Si on avait une information claire sur les ingrédients, ça, déjà, on pourrait choisir nos produits. – Zavier Renou, vous voulez intervenir. – Si je peux me permettre, tactiquement, c'est un angle important du combat que d'exiger la transparence, mais dans la réalité, on ne peut jamais la garantir complètement parce que l'intérêt de l'industrie agroalimentaire utilisant les OGM, c'est évidemment l'opacité. Et ces moyens sont bien plus considérables que les nôtres pour vérifier la qualité des produits. Les tests dont on vient d'avoir un écho dans le reportage sont coûteux. La vérification de l'authenticité des labels est très longue, exige beaucoup de personnel formé et de moyens pour vérifier tout ça. L'industrie est coutumière, dans le bois par exemple, de la production de labels concurrents des labels que les militants vont soutenir pour noyer le poisson, pour introduire de la confusion et pour que les gens continuent d'acheter des bois par exemple issus de forêts primitives africaines dont on va nous dire quand même qu'ils sont… – En même temps, on imagine bien que si les rayons de supermarché étaient remplis de ronds rouges, ce serait ingérable pour l'industrie agroalimentaire. – Oui, j'aimerais rebondir et apporter un éclairage. Depuis juillet 2012, il est autorisé d'avoir un label, un petit logo nourri sans OGM. Ça veut dire qu'on marche un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que si vous voulez prouver qu'il n'y a pas eu d'OGM depuis toute la filière, vous devez faire un cahier des charges et des analyses à l'ensemble des bouts de la chaîne pour prouver qu'il n'y en a pas. – On verra ça tout à l'heure avec une productrice. – Avec un label, effectivement, vous êtes obligés de payer tout ce surcoût analytique dont vous parliez tout à l'heure. Et à l'inverse, si vous n'avez pas en grande surface ce macaron sans OGM, ça veut dire qu'il y a un doute. – Et très très court, Nicolas Desfarges, parce que… – Très court, en fait, à l'opposé, il ne faut pas oublier qu'il y a des analyses qui sont faites sur les reins et les foies des animaux. Il faut savoir que les limites de résidus de Roundup ont été augmentées par 20 par les instances européennes. Donc ça, c'est pour permettre aussi aux produits, donc aux produits animaux nourris aux OGM de rentrer en Europe. – Allez, on déroule cette émission, Alexandra, vraiment très vite, très court. – Juste compléter, la tagging d'analyse permet de retrouver l'ADN du transgène, donc l'OGM. Si l'animal se nourrit avec des plantes OGM, on ne retrouvera pas ce transgène chez l'animal. – Et pourtant, ce ne sera pas nécessairement sans conséquence. – Et ce ne sera pas édité. – Alors, on entend bien que ce débat est très très important. On va quand même dérouler et continuer à dérouler cette émission. Avec notre autre thème, peut-on éviter les OGM dans les produits locaux ? – Oui, on vient d'entendre sur ce plateau, le professeur Serralini nous dire qu'il y a finalement peu d'aliments contenant des OGM en Europe, que c'est une victoire. Alors, on se dit que nos produits fermiers sont peut-être totalement épargnés, parce qu'il y a plein de labels, les AOP, les labels rouges. Alors, tout cela paraît sérieux, et on se dit qu'on est épargnés en mangeant des produits locaux, des produits fermiers. On est allés vérifier ça sur le marché. – À Saint-Pierre-sur-Dive, absolument, et puis aussi avec l'interview de Thierry Grandange. On regarde, restez vraiment avec nous, parce que tout de suite, on va parler évidemment de ces questions avec des producteurs. On regarde. – Celle-ci va être plus tendre, plus fraîche ? – Non, en triant ou la moitié ? – Oui, en triant. – L'OGM, l'OGM. – Vous vous intéressez aux OGM, ou est-ce que vous vous souciez de savoir s'il y a des traces d'OGM ou pas dans les fromages ? – Non. – C'est une question que vous ne vous posez jamais ? – Non, c'est une question qu'on ne nous pose pas non plus. – Que les consommateurs ne se posent pas ? – Pas du tout. – Et c'est pourtant bien vrai. En avril 2010, Greenpeace révèle qu'il y a en France 15 AOP fromage sur 46 inscrites dans sa liste rouge, celles des produits pouvant contenir des OGM. Le camembert de Normandie, le Pont-Lévêque et le Livaro, tous dans le même sac. Une révélation vite oubliée. – Je suis tellement habituée au fromage normand que je fais confiance au fromage de chez vous. – Confiance, c'est-à-dire que vous n'en voulez pas d'OGM ? – Non, je n'en veux pas. Donc je pense qu'il n'y en a pas. De toute façon, il n'y a rien de marqué sur les fromages normands. – Il n'y a rien sur les étiquettes ? – Les étiquettes sur les fromages, vous ne pouvez pas savoir s'il y a OGM ou pas. – C'est une vraie question. – Il n'y a rien de noté. – Donc vous faites confiance. – On fait confiance. – Parce que c'est du produit fermier, vous vous dites voilà. – Voilà, c'est ça. – Vous demandez à vos fournisseurs et aux producteurs de fromage d'être sans OGM ? – Jusque-là, je ne me suis jamais intéressé à ça, franchement. – Pourquoi jusque-là ? – Parce qu'on en entend parler actuellement, mais jusque-là, on ne s'intéressait pas à ça. Au même titre que les œufs qui étaient élevés en plein air ou pas en plein air. Depuis que c'est mis en pleine lumière, les gens s'y intéressent. Mais avant, les gens ne s'y intéressaient pas forcément. Maintenant, on s'y intéresse. Donc on fait attention, parce que peut-être que ça fait peur un petit peu à tout le monde. Mais bon, a priori, moi, pour l'instant, j'essaie de faire un maximum de fromages artisanaux. Et je pense que les producteurs et les fournisseurs sont assez sérieux pour ne pas pratiquer ce genre de méthode. Alors qu'ont-ils ces fromages de terroir pour déplaire autant aux traqueurs d'OGM ? C'est avant tout le cahier des charges qui a été passé au crible. On y impose le lait cru et le pâturage, mais sur six mois. Et six mois, c'est trop peu pour Greenpeace. Que mangent les vaches l'autre moitié de l'année ? Du foin ou de la luzerne ? Dans ce cas, tout va bien. Mais chez d'autres, ce sera du tourteau. Et à partir de là, autant dire suspicion de protéines transgéniques. Dans le pays d'Auge, Thierry Grindor, je le sais bien, dès le scandale de la vache folle il y a une quinzaine d'années, il a voulu persuader ses 150 producteurs d'arrêter le tourteau classique. Dur combat. Vous avez regardé de près ce qu'il y a dans ce tourteau, du maïs d'importation ? Alors, effectivement, ce qui comptait pour nous, c'était d'arriver à apporter aux éleveurs un tourteau sans OGM. Et pour ce faire, on est allé voir les différents fabricants d'aliments de la région pour créer avec eux un aliment qu'on a appelé tracé d'Auge. Rien que pour vous ? Rien que pour les producteurs de chez Grindor. Et donc, quatre fabricants d'aliments ont permis... Avaient trouvé la recette ? C'est une manière d'approvisionnement d'aliments sans OGM qui permettait de constituer le tourteau et qu'il proposait à nos éleveurs. Un tourteau sans OGM qui a donc existé et qu'il a abandonné malgré lui. L'enquête du professeur Serralini a réveillé ses doutes. Grindor veut le remettre au goût du jour pour assurer une bonne traçabilité du lait. Est-ce que c'est si facile que ça de dire aux producteurs de changer d'habitude ? Ça ne va pas être simple, mais nous avons chez nous des associations comme dans beaucoup d'entreprises. Et c'est à nous d'être convaincants pour recréer cet élan vers cette orientation. Et l'entreprise aussi participera à ce surcoût que peut représenter ce type d'alimentation. Lui, ses éleveurs et d'autres écriront peut-être les futures pages de l'AOP, un cahier des charges déjà revisité plusieurs fois. L'AOP, ou l'AOC Camembert, aura 30 ans en 2013. De nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau de pommes à gratter. Vous allez les découvrir. On va dire bonjour d'avoir Patrick Mercier. Bonjour. Vice-président des fromages normands, je peux le dire comme ça. C'est ça, oui. Des AOP, vice-président. Et puis aussi producteur bio, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, les AOP, ça débouche naturellement vers la protection de la nature. Alors quand vous entendez ce reportage, votre réaction, quelle est-elle ? Eh bien, en fait, c'est vraiment l'état actuel. C'est-à-dire, on n'a pas voulu la dernière révision du décret, c'est 2008. Et on a vraiment axé sur l'autonomie de la ferme en fourrage, la vache et ce qu'elle mange au pâturage. Et en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout du bout. Ça ne sent pas le bout du bout ? C'est peut-être encore parler d'alimentation hivernale, de vérifier notamment, par exemple, si les tourteaux, quand ils sont utilisés, même s'ils sont très faiblement utilisés, sont sans OGM ou pas. Nous n'avons pas réussi encore. Et pourquoi ? Pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout du bout ? Parce qu'à ce moment-là, c'était déjà considérable d'aligner tous ces arguments qui sont vraiment… cette vache normande n'est pas une vache très productive. Donc finalement, elle n'a pas besoin de tous ces superflus que sont les tourteaux OGM, etc. Donc on avait déjà cadré, calé la chose autour de ça. Et puis la pratique du pâturage, c'est aussi une démarche environnementale considérable. C'est une démarche d'autonomie dans les exploitations. Donc si on est autonome, on a de moins en moins besoin de ça. Et ce jour-là, si on avait voulu aller un peu trop loin, peut-être qu'on compromettait tout le reste. Vous auriez fâché certains producteurs ? Voilà, j'étais frustré, énormément frustré. Et vous avez compris que sur ma ferme, je n'ai eu aucun cas de souci. Parce que vous, vous êtes bio, vous êtes peut-être le seul bio des AOP, c'est ça ? Je suis tombé dans la case bio par hasard, à force de pratiquer l'appellation d'origine, vous voyez ? Il y a 700 producteurs à convaincre. J'aime bien la manière dont vous le dites avec le sourire blanc. Patrick, merci, il y a 700 producteurs à convaincre. Certains le sont, on a un exemple. Il n'y en a pas 700, il y a quelques producteurs encore qui sont à convaincre. Mais alors les débats que nous avons actuellement, nous considérons très positifs. Les débats de société que nous avons autour des OGM, je pense, vont pouvoir permettre de faire mûrir les choses. Et j'espère très prochainement. Et la profession peut avancer parce que franchement, ce n'est pas très agréable d'imaginer pour nous en Normandie que le fromage contienne des OGM. Franchement, ça serait une révolution, j'ai envie de dire culturelle, patrimoniale. Tiens, c'est une question que je peux poser à Xavier Renaud. Vous êtes normand, Xavier Renaud, d'origine. Je suis normand d'origine, oui. Et j'aime beaucoup le camembert. Je voulais surtout dire que je trouve effectivement, évidemment, louable les efforts des filières pour développer des labels et informer le public et distinguer les produits corrects des autres. Mais c'est le mais qu'on attend, allez-y. Mais si l'on n'est que dans cette bataille de la labellisation, encore une fois, on l'a vu dans d'autres domaines, l'industrie agroalimentaire, la pire, est capable aussi de produire ces labels bidons en réalité. Et dans la grande confusion, dans le grand marché des labels, il est très difficile de s'y retrouver pour un consommateur qui ne peut pas se permettre d'être attentif en permanence aux messages qui lui sont envoyés. Regardez vos paquets de lessive. Vous avez un ou deux grands producteurs mondiaux de tous les paquets de lessive. La lessive est la même dans le carton. Mais vous avez, pour le consommateur riche, un prix élevé. Pour le pauvre, un prix bas. – C'est la même chose pour les fromages, il y a aussi des qualités différentes. – Alors si les OGM sont dangereux, pourquoi ne pas les interdire ? C'est ça le problème. Est-ce qu'en développant des labels qui montrent que certains produits ont une qualité supérieure, est-ce que l'on ne dit pas que les autres ont une qualité quand même acceptable ? La réalité, c'est que les autres ne sont pas acceptables, ils sont dangereux. – Vous restez avec nous, Jacqueline Julien nous a rejoint. Alors Jacqueline, vous êtes éleveuse, productrice de lait, au milieu du Durand, c'est tout près de Livaro. Quelle est votre expérience ? Je crois que c'est en 2006 que vous changez, vous, dans la ferme, que vous prenez conscience finalement, et de quoi d'ailleurs ? – Voilà, donc nous, oui, effectivement, nous sommes une ferme avec des vaches normandes. – Alors cet accent nous vient de Hollande, je le dis des Pays-Bas. – Comme dirait mon mari à la ferme, chez nous, il n'y a qu'une Hollandais, c'est la patronne, ce n'est pas les vaches. – Pas les drôles, celle-ci, et voilà. – Donc vaches normandes, Michel installé en 79, dans les années 80, comme tout le monde, je dirais presque, s'est mis au maïs, ça fait du maïs dans la ferme, et ça a duré jusqu'en 2005, où effectivement, on a abandonné ce maïs-là, pour passer du tout-herbe, pour coller mieux aux AOC, aux AOP maintenant, de notre région. Et puis, vaches normandes, de toutes herbes, ça va de soi, quoi. Pour nous, ça allait quand même de soi. – Et puis, vous aviez peur, vous ne vouliez pas payer les pots cassés ? Ça, c'est aussi autre chose. – Oui, ça, c'est par rapport à ce débat des OGM qu'on livre actuellement, c'est-à-dire que nous, pendant des années, on a eu les retombées de la vache folle, où on a eu une crise de viande, une crise de confiance aussi du consommateur. Là, maintenant, on est en plein débat sur les OGM. Je pense qu'il va falloir faire vraiment très, très attention, que ce ne soit pas de nouveau nous qui payons les pots cassés. – Voilà, juste une réflexion, Patrick Mercier, j'aimerais bien que vous me répondiez. Pourquoi ne pas analyser les fromages, les camemberts, les livaros, AOP, un certain nombre, pour voir s'il y a vraiment des traces d'OGM, comme nous, on a fait, là, dans le labo ? – Parce qu'il n'y en aura pas, parce que les proportions sont bien plus faibles dans la démarche AOP que dans la démarche classique. Et comme on n'en retrouve pas déjà dans la démarche classique, cette démarche serait superflue. Et puis, je crois qu'il faut aller à l'origine, c'est-à-dire au fait de dire, puisque nous n'avons pas besoin de beaucoup dans notre filière, de beaucoup de ces compléments azotés, puisqu'en fait, ce sont des protéines, ce sont des protéines que les vaches ont besoin quand elles mangent du maïs. Donc, nous avons choisi de nourrir vraiment très à l'herbe nos vaches, donc elles n'ont pas besoin de compléments azotés. Donc, finalement, elles ont beaucoup moins besoin qu'ailleurs. Donc, il faut que nous allions jusqu'au bout. C'est à la fois, saluons ce débat qui existe maintenant, et puis peut-être ça montrera le petit bout de chemin qui reste à faire. – Mais on voit aussi quand même des producteurs, alors là, de fromage de brebis, il y a un exemple, Florine, que j'ai rencontré sur un marché… – Qui n'est pas AOP. – Qui n'est pas AOP, mais c'est bien écrit, évidemment, sur son étal. Ici, on vend culture sans OGM. On regarde ce qu'elle nous dit parce qu'elle nous donne quelques conseils. Florine, écoutez-la. – Moi, je dirais privilégier les filières courtes. Donc, là, le bon exemple, c'est le marché. C'est avoir un contact entre consommateurs et producteurs, c'est privilégier la discussion, poser des questions aux producteurs, surtout pas hésiter. Et faire attention à ne pas se faire avoir, parce que, justement, sur le marché, il peut y avoir très bien des très bons produits sans OGM et des produits avec des OGM. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à discuter. Il faut être plus informé et qu'il y ait de vrais tests qui soient faits sur les OGM pour savoir les effets à long terme. On n'est pas contre la science, loin de là, mais il ne faut pas faire de la science en plein champ qui risque de tuer l'agriculture à long terme. – Alors, sur le plateau de la pomme à gratter, et Alexandra, nous avons aussi invité Pascal Cédra. Qui est Pascal ? – Pascal Cédra, bonjour. Alors, vous, vous produisez des volailles. – Des volailles, des profondeuses. – Et vous, c'est votre combat depuis toujours ? – Depuis toujours. – Depuis 20 ans, c'est « moi, les OGM ne passeront pas par mois », en fait. – Voilà, c'est ça. Depuis qu'on s'est installés et que les OGM ont apparus, on s'est dit qu'on ne va pas rentrer dans ce système. Non seulement, il y a le problème de la toxicité que ça peut engendrer, mais aussi, c'est le modèle agricole à travers Monsanto qui nous donne. C'est la monoculture, c'est le dictat aussi, le monopole des semences. Donc nous, on veut avoir accès à la biodiversité. – Et on voit en ce moment les poules qui sont chez vous. C'est très surprenant quand on arrive, parce qu'on est très loin des stabulations et des milliers de poules, les unes sur les autres. Vous tenez à l'herbage, là aussi. Vous tenez à ce que les poules se déplacent, se puissent picorer. – C'est une contrainte. – Mais ça a été un véritable combat pour vous. Il a fallu créer votre cahier d'écharges ? – Exactement, parce que dans l'appellation « poules pondeuses » par en plein air, vous devez respecter certaines normes européennes, qui sont des normes de bien-être animal et de surface. Mais nous, on a estimé que ce n'était pas assez. Pas assez parce qu'on veut respecter le bien-être de l'animal, mais on veut respecter aussi le consommateur. Et quand on dit respecter le consommateur, c'est leur offrir des produits de qualité. Et nous, pour nous dire qu'on fait des produits de qualité, on s'est donné des critères supplémentaires, qui sont des critères de surface, des critères d'alimentation, des critères de nombre aussi de poules par hectare et par exploitation aussi. – Et vous n'êtes pas en label bio ? – Non, nous ne sommes pas en label bio. – Parce que ce n'est même pas suffisant pour vous. – C'est-à-dire que nous, on est un peu dans la mouvance bio, puisqu'on pratique les mêmes pratiques culturelles. Mais nous, surtout pour ce qui est les poules pondeuses ou même les porcs, les volailles de chair, on achète de l'aliment. Et l'aliment bio, c'est ce qui fait défaut chez nous. On est obligé de l'importer. Et de l'importer très loin de Roumanie, de pays de l'Est. Et quand on a une contrainte énergétique, ou quand on se fait des… même si on parle au niveau bilan énergétique, on dit ça va à l'inverse. – C'est pas bon, c'est vrai. – Ok, bien merci Pascal. Autre enquête, autre reportage dans cette émission, Alexandra, on est allé du côté de la Manche. – Ben oui, on va poursuivre finalement l'expérience menée par Pascal Cédra, puisque Stéphanie Poté est allé pour nous rencontrer un producteur de porc bio. Et vous allez le voir, pour lui, il a fallu faire une grande démarche et oublier tout ce que ses parents lui avaient donné en héritage. – Alors restez avec nous, parce que la question qu'on pose tout de suite après, c'est peut-on faire évoluer les pratiques des producteurs ? Vous regardez la pomme à gratter et que vous avez bien raison, et on se retrouve tout de suite après. – Salut les filles ! Ça fait 20 ans qu'on fait du cochon ici. Je ne sais pas depuis quand les OGM sont arrivés dans l'alimentation, peut-être une quinzaine d'années. Eh les bébés ! Dès le départ, moi j'ai eu un doute, et on s'est posé la question avec mon frère, à se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse couler et puis on fait comme tout le monde, on achète de l'aliment avec OGM ? Ou alors est-ce qu'on paye l'aliment un peu plus cher pour nos porcs en conventionnel ? – Et finalement, Christophe Gosselin a choisi le régime zéro OGM pour ses bêtes. Cap sur le biologique, il fabrique lui-même sur sa ferme les farines, orges, seigle, blé, poids et 2 à 3% de soja bio, celui-là. Un produit de plus en plus rare, acheté à prix d'or, 1000 euros la tonne. Car aujourd'hui, l'essentiel du soja est importé d'outre-Atlantique, il est majoritairement transgénique. Dans les élevages conventionnels, c'est donc là, dans les auges, qu'il entre dans la chaîne alimentaire, de façon invisible et insidieuse. – C'est ça qui est très vicieux, c'est que quand on les alimente avec ou sans OGM, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. C'est que l'incidence, elle est sur du long terme. Donc les animaux qui vivent 6 mois, ça ne se voit pas directement. – Le soja associé au maïs, c'est un cocktail ultra riche en protéines. Faire sang nécessite forcément de trouver une alimentation de substitution. – Le foin, il est riche en protéines, parce que c'est un foin de luzerne, enfin un foin de légumineuse avec un peu de graminée. C'est comme les vaches laitières, quand on les met d'une parcelle à l'autre, la prairie n'est pas la même, donc ça diversifie leur menu. Elles n'ont pas que de l'ensilage toute l'année, mais loin de là. – Nourrir sans OGM a comme effet direct de rappeler qu'être éleveur, c'est aussi être agriculteur. C'est la loi du sol qui reprend ses droits sur la loi du marché. – Ça, c'est la luzerne. – Moi, j'adore cette plante-là. – Dans ses champs, Christophe Gosselin fait maintenant pousser des plantes riches en protéines comme le lupin ou encore la luzerne. – Toute la protéine, elle est là, elle n'est pas dans la tige, elle est dans la feuille. – D'accord, donc tout est là ? – Tout est là. – Et puis, évidemment, il y a la prairie normande, naturellement équilibrée, de l'or vert à perte de vue pour qui sait en tirer le meilleur. – Là, il y a presque 30 plantes différentes. – Ah bah oui, il y a 30 espèces différentes. Moi, je ne suis pas assez botaniste et je ne les connais pas toutes, mais la principale et celle qui m'intéresse le plus, moi, c'est le trèfle, puisque le trèfle est une légumineuse. Et à la base de la plante, il y a des nodosités qui captent l'azote de l'air. Il y a 70% d'azote dans l'air. Et donc, le trèfle capte l'azote de l'air et la transmet au sol. – En fait, en Normandie, on a tout ce qu'il faut. – Ah oui, 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 tout à fait. – Pas besoin d'aller chercher du soja de l'autre côté de l'Atlantique ? – Ah bah non, parce que l'herbe est naturellement équilibrée. Nous, les bêtes, elles pâturent 10 mois par an. 10 mois par an de pâturage, c'est l'objectif que ces éleveurs voudraient bien eux aussi atteindre. Seulement, ils n'ont pas de baguette magique, pas facile de sortir de l'intensif. – J'avais un objectif, c'était de supprimer le maïs, l'apport de maïs complètement à la belle saison. – Est-ce que tu as réussi à atteindre l'objectif ? – Non, dès le printemps, j'ai vu que ça n'allait pas faire. Parce qu'il y a eu un printemps plus vieux, j'avais sorti tôt. Donc arrivé à la mi-avril à peu près, j'avais plus d'herbe, à Denevache. – Ce groupe d'échange est animé par le CIVAM, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Objectif réapprendre les techniques de pâturage, la rotation des prairies, la pousse de l'herbe. – Tout ça, en fait, les générations précédentes ? – C'est ça qu'ils maîtrisaient, sans l'avoir appris. De par la transmission de ces façons de travailler. Mais avec le temps, comme il a fallu produire davantage, on oublie les règles de base. – On est parti tête baissée dans l'objectif de productivité et de performance technique, sans autre analyse. – Allez ! – Produire sans OGM passe forcément par l'autonomie des exploitations et donc par un changement radical des méthodes de travail. Car sans soja ni maïs, les bêtes produisent moins. Mais le produit, lui, gagne en qualité et donc se vend beaucoup plus cher. – Mais chez nous, on ne recherche pas la performance. On ne recherche pas la performance laitière. On recherche plutôt des animaux en bonne santé qui vivent longtemps. On connaît des vaches à très, très haut potentiel et ne vivent pas longtemps. Donc économiquement, ce n'est pas intéressant pour l'éleveur. – Christophe Gosselin gagne beaucoup mieux sa vie depuis qu'il est sorti de l'élevage conventionnel. Lui et son frère ont pu embaucher deux salariés à plein temps. Un gain de temps qui enrichit leur qualité de vie. – Ça reste une ferme de toute petite taille pour quatre bonhommes. Et j'imagine que si on pouvait multiplier ce schéma-là, on serait beaucoup plus nombreux. On ne serait pas 300 ou 400 000 paysans, mais on serait plusieurs millions de paysans. Et c'est une source d'emploi, évidemment. – Et puis aussi et surtout pour Christophe Gosselin, produire sans OGM, c'est un choix éthique, un principe de précaution qu'il doit, dit-il, à toute l'humanité. – Nous étions à Fervache, c'est entre Saint-Lô et Vire. Merci beaucoup à Christophe Gosselin. Et pour nous en parler, on accueille Stéphanie Poté. – Alors c'est un petit peu le mot de cette soirée, j'ai envie de dire. Vous aussi, vous avez été surprise ? – Oui, surprise, évidemment, parce qu'en fait, on se rend compte que tous, autant que nous sommes, nous sommes des consommateurs. Et en fait, la porte d'entrée principale des OGM, c'est dans l'alimentation des bêtes. Et ça, en fait, il faut, vous l'avez dit déjà, les invités sur le plateau l'ont dit, il faut le redire parce que je pense que beaucoup de consommateurs l'ignorent et il faudra des années pour que ce soit dans les consciences de chacun. – Alors, des producteurs de porcs bio, il y en a seulement deux dans la région. Est-ce qu'on peut imaginer que des Christophe Gosselin, il y en aura plein dans quelques années ? – J'aimerais bien vous faire une réponse de Dormande, mais je crois que je vais être obligée de vous dire non pour l'instant. Parce qu'en fait, la politique agricole, aujourd'hui, elle ne s'écrit pas dans les campagnes, elle ne s'écrit pas vraiment non plus à l'échelon d'une région, elle s'écrit à Bruxelles. Et à Bruxelles, eh bien, on est toujours sur des lois, des règles de marché qui sont effectivement des règles productivistes intensives. Et puis, en fait, il y a aussi un autre problème qui est à considérer, c'est que les agriculteurs, on le voit à Saint-Patrice-de-Clay, eh bien, ils sont un peu désarçonnés parce que changer de braquet, changer de mode de production, c'est les obliger à tout réapprendre, même à tout apprendre, parce que leurs parents ne l'auront pas transmis. Et donc, il faut pour eux faire un gros travail d'agriculture, d'agronomie dans certains cas, je vous voyais hocher de la tête tout à l'heure parce que vous ne trouviez pas tout à fait exact le pourcentage d'agence. – Un seul petit point qui m'a embêté, mais sinon, pour le reste, j'adhère complètement à la démarche. – Mais pour continuer votre propos, Stéphanie ? – Oui, mais effectivement, il y a un gros travail de réappropriation de leur métier. Quand on leur dit, mais écoutez, messieurs, on est dans un champ et vous ne savez peut-être même plus faire pâturer vos vaches, eh bien, ils regardent leurs chaussures parce qu'ils disent, oui, madame, vous avez raison. – Merci Stéphanie. Alors, qu'en pensez-vous, Patrick Mercier ? – Cette démarche qu'on a vue, ça pourrait être un éleveur d'appellation d'origine protégée qui pourrait l'avoir décrite, c'est-à-dire, c'est une démarche d'autonomie, d'abord, d'autonomie fourragère globale de l'exploitation. Et on a vu cette explication sur le trèfle. Alors, j'ai un tout petit bémol, c'est-à-dire, le trèfle ne capte pas l'azote de l'air, il fabrique de l'azote lui-même avec l'humus. Mais bon, on va dire… – Allez, c'est un débat, allez, c'est pas bon chose. – Toutes petites choses. Mais cette autonomie qui est présente dans l'exploitation, pour faire aussi sur le porc. Le porc, cette singularité du porc bio, est bien sûr sans OGM, mais ce n'est pas sa seule particularité. Vous avez vu le bien-être des animaux, ils étaient sur de la paille. Donc c'est cet ensemble de choses qu'il faut considérer, et pas seulement la petite vision aussi OGM, qui est un débat important. – C'est ce qu'on a retrouvé chez Pascal Cédra avec les poules. Vous avez beaucoup de points communs. – Tout à fait, tout à fait. Nous aussi, on a réfléchi sur l'autonomie des matières protéiques. Et c'est pour cela maintenant qu'on a travaillé sur la constitution d'un aliment sans soja. Donc on n'a plus la problématique du soja OGM. Et on a testé ça pendant un an, et on a trouvé que c'est faisable. – Pascal, est-ce que vous vivez bien de votre production ? – Oui. – Autant, aussi bien que les autres ? – Tout dépend des objectifs qu'on s'est donnés. Si on veut gagner des mille et des cents, nous ce qu'on veut, c'est être bien dans notre métier, avoir un compromis entre le travail, la rémunération. – Voilà, c'est une question qu'on peut poser aussi à Jacqueline Julia. – Et je voudrais ajouter aussi, c'est que quand elle disait… – Stéphanie. – Oui, Stéphanie disait, est-ce que ça va se développer ? Mais c'est un peu cloisonné. Je pense aussi qu'il faut ouvrir le monde agricole. Il est trop restreint sur le monde vraiment agricolo-agricolo. Et nous, justement, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir l'activité agricole à des personnes qui sont non agricoles et qui sont prêtes… – En reconversion. – Alors, quand même un mot de Jacqueline Julien avant Xavier Renou. Jacqueline Julien, votre point de vue à vous ? – Alors moi, j'ai connu le système, le système maïs, le système toute herbe, donc l'autonomie à l'exploitation. On gagne bien notre vie, mieux, beaucoup mieux à l'herbe qu'au maïs. Ça, c'est une chose qui est claire. Je pense qu'on a un rôle aussi à jouer, nous, les producteurs qui ont fait ces démarches-là auprès de nos collègues pour leur expliquer, pour leur montrer et puis à faire des petits. – Alors très bien, on va demander à Xavier Renou, notre témoin là. – Qui n'est pas du monde agricole ? – Non, pas du tout, mais… – Pas encore ? – Même s'il y a des racines pas très éloignées, évidemment. – Ah ben la reconversion est possible alors ! – Mais je voulais insister sur le commentaire de votre journaliste qui disait que la politique agricole ne se décidait pas véritablement au niveau du monde paysan et en particulier de ceux qui ont les pratiques les plus vertueuses. mais à Bruxelles, là où Monsanto, Pioneer, Senjanta, Novartis et les autres acteurs de la filière OGM sont bien plus puissants et ont un poids par conséquent bien plus fort, en mesure de détourner complètement les subventions. Depuis plusieurs décennies, les subventions vont évidemment à l'agriculture productiviste, celle qui est responsable de l'appauvrissement de nos sols, de l'usage massif des pesticides, donc de l'explosion des cancers et bien sûr de l'introduction des OGM. – Alors justement, écoutons ce qu'a dit le professeur Serralini, ce qu'il disait en mars 2011, toujours sur notre antenne, il parlait justement de santé humaine, Gilles-Éric Serralini. – On est dans un drôle de monde parce que, toutes et tous, autant que vous êtes, vous avez dans vos cerveaux, dans vos ovaires, dans vos testicules, dans votre graisse, au moins 50 produits chimiques, dont au moins 3 ou 4 appartiennent à Monsanto, dans vos tissus. Tous les petits garçons, américains, chacun en a fait l'étude, ont des phtalates, c'est-à-dire des produits du plastique dans leurs testicules et dans leur sang. Vous prenez votre petit garçon qui a 5 ans, vous le mettez derrière sur son siège voiture, la voiture est neuve, vous lui refourguez plein de phtalates, de produits qui sont féminisants dans son sang. – Comment on mène une vie normale, quand on sait ? – On peut aussi ignorer des choses qui vont nous sauver demain. Et c'est ce qu'on essaye de chercher avec des produits détoxifiants. Et quand on sait, on choisit aussi, pour ma famille et mes enfants, pour mes proches, de manger le plus naturel possible, le plus bio possible, d'avoir des circuits courts, d'éviter les produits artificiels, c'est sûr. Mais aussi, on travaille pour mieux réglementer les choses. Et puis, on sait que nos corps peuvent se défendre. – Comment mieux informer les consommateurs ? Ça sera, si vous le voulez bien, la conclusion de cette émission. On reste ensemble encore quelques minutes. Alors, c'était le professeur Séralini qui s'exprimait. Vous l'avez entendu, Xavier Renaud ? – Moi, je voulais profiter des quelques minutes qui restaient pour informer vos spectateurs sur le fait que… – On disait tout à l'heure que l'industrie de l'agroalimentaire a parfois un temps d'avance sur les opinions, faute d'informations. Je voulais parler de ce qu'on appelle maintenant, avec les faucheurs volontaires, les OGM cachés, qui sont de la mutagénèse. – Simplement, ça voudrait dire quoi ? – C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter un gène de poisson dans une tomate pour la protéger contre le gel, on va modifier le gène de la tomate en inversant l'ordre. – On ajoute un gène ? – On n'ajoute pas de gène extérieur, donc on n'est pas exactement dans la définition de l'OGM, mais on bouleverse l'ordre de son ADN. Et pour le rendre tolérant aux pesticides, pour vendre toujours plus de pesticides, etc. Et ça, malheureusement, l'Union européenne l'autorise sans validation, sans processus expérimentaux. Et par conséquent, nous en mangeons dans l'huile, notamment de colza de tournesol. C'est pour ça que le combat contre les OGM a emporté un certain nombre de victoires que le professeur Serralini soulignait tout à l'heure. Mais les menaces continuent, parce qu'on est toujours dans cette logique d'agriculture productiviste, intensive, que nos décideurs politiques soutiennent. – Avez-vous le même sentiment, Pascal Cédra ? – Oui, je pense qu'il nous faut encore l'appui des consommateurs pour justement ne pas faire tomber cette pression qu'on a contre les OGM. – Alors la spécialiste de l'éco-consommation, les consommateurs, qu'est-ce qu'il reste à faire, en quelques mots ? – Non, on l'a vu, quand on est informé, déjà on peut choisir ce qu'on consomme. Et donc si, en tant que consommateur, on n'achète pas, on n'en aura plus. Donc déjà, ce sera le plus simple. Et le législateur ne peut pas refuser de nous informer sur les produits, les animaux qui ont été nourris par les OGM. – Donc il faut que ça avance, ça son étiquetage. – Absolument demander à ce qu'on ait cet étiquetage-là, et là on pourra faire bouger les choses à ce niveau-là. Et on l'a vu aussi, et une des solutions, c'est le local, et du local, de la saisonnalité, et de l'agriculture peut-être un peu plus traditionnelle. Et on voit que c'est possible, et je pense que là on pourra trouver des solutions. – Et ça coûte plus cher pour le consommateur, parfois, ce bio, ce local ? – C'est pas sûr, c'est pas sûr, parce qu'on va pouvoir peut-être le garder plus longtemps chez soi, et donc on aura moins de gaspillage, alors que le gaspillage, ça coûte cher. Donc on peut acheter des… – Ça coûte plus cher surtout parce que les subventions vont à l'agriculture la plus néfaste. Si les choses étaient en ordre, les subventions iraient évidemment aux pratiques vertueuses, et alors le bio serait bien, bien, bien moins cher. que la production intensive. – Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. – Et vous, en tant que consommateur, vous croyez que Xavier Renaud, vous arrivez à manger à 100% sans OGM ? – 100% sans OGM, non. 100% sans pesticides, non, etc. Maintenant, j'encourage aussi les consommateurs à se tourner vers ce qu'on appelle les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui renforcent le circuit court, qui renforcent les bonnes pratiques, qui rapprochent le monde de la campagne, de la ville et où l'on consomme les produits de la campagne. – Est-ce que disait la petite productrice de fromage tout à l'heure, discuter en fait avec les producteurs, s'intéresser aux produits ? – Surtout, ça permet de contourner les intermédiaires dont le rôle est de travailler à l'opacité. Évidemment, les supermarchés n'ont pas intérêt à nous informer sur la réalité des produits, le nombre de kilomètres qu'ils ont effectués, le salaire des enfants esclaves en Chine, les pesticides, etc. Tandis que quand on a le paysan en face de soi, et qu'une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, on va donner un coup de main sur la ferme, on sait ce qu'on mange, on sait qui est la personne. Le lien de confiance, il est réel, il est vérifiable au quotidien. – Très bien Xavier Renaud, mais dans un monde globalisé aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment encore se défendre ? – Mais évidemment, d'abord les AMAP connaissent un développement spectaculaire en France, les filières courtes sont renforcées. – Il y a aussi la ruche qui dit oui, on en a parlé dans une précédente émission, il y a plein de systèmes par internet aujourd'hui pour commander les produits fermés, c'est très fort en Basse Normandie. – Mais quand même, oui, pour répondre à la question. – Je pense que de l'information, une prise de conscience, un lien plus fort avec les pratiques vertueuses dans le monde agricole, devrait permettre de faire reculer la grande industrie agroalimentaire. Et puis bien sûr de la loi, parce qu'à un moment, il ne faut pas seulement des labels plus ou moins spontanés, pas seulement des bonnes pratiques locales ou de consommateurs, mais de la loi, du droit qui interdise les produits dangereux, comme les OGM, comme un certain nombre de pesticides. Il faut rappeler que Monsanto, donc encore une fois l'acteur principal de la filière OGM, a eu tous ces produits interdits. À l'origine, elle était une firme chimique qui a produit du PCB, qui a contaminé massivement nos rivières, etc. Ça a été interdit. De l'herbicide à base de dioxine, la dioxine ça tue, ça a été interdit. Aujourd'hui, le Monsanto 810, sa variété de maïs, subit heureusement l'effet d'un moratoire en France. Ça n'est pas fini. Cette firme est criminelle. C'est une réalité. Et ceux qui l'ont autorisé… – Alors, ils ne sont pas là, évidemment, pour répondre à vos accusations. – Ils ne veulent pas venir. – Non, mais ils ne sont pas là. Louis-Marie Roch, quand même, vous, vous êtes donc, on l'a dit, le directeur technique d'un labo. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, nous, le consommateur, parce que ça nous coûte très cher d'ailleurs, venir vous voir, on pourrait venir voir des labos où c'est absolument impensable, pour vraiment que ça soit réglé, réglementé, et de quelle manière ? – Donc vous pourriez venir voir un laboratoire pour faire analyser votre produit, mais effectivement, ce que disait mon collègue, enfin mon collègue, la personne présente sur le plateau, est très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne trouve que ce que l'on cherche. – On ne trouve que ce que l'on cherche, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? – Et aujourd'hui, dans la réglementation européenne, on va rechercher des OGM autorisés ou des OGM construits avec des marqueurs. Si cet OGM-là est construit avec un marqueur inconnu, on passe tout à fait à côté. Si on a des OGM, comme on l'évoquait tout à l'heure, de dernière génération, qui ne sont pas, à proprement parler, des OGM dans lesquels on a inséré un gène, mais dans lesquels on a fait une modification, ce sont d'autres analyses qui sont extrêmement coûteuses. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout avant, ce qui a été dit juste avant, c'est sûr, effectivement, il faut être attentif à ce que l'on consomme, aller en local. Ça passe aussi, à mon avis, on n'en a pas parlé, mais par l'éducation, l'éducation, y compris dans les lycées agricoles, qui aujourd'hui, on continue à promouvoir tout ce qui est pesticides et herbicides. Et au niveau des laboratoires, bien nous, notre travail, c'est de répondre à des industriels qui veulent mettre sur le marché des produits et répondre à une réglementation. – Eh bien, merci beaucoup. Alors, merci à tous. Cette émission est passée très, très vite, Alexandra. C'est vrai que le temps passe vite. – Ça tombe bien. – Oui, oui, mais quand même… – Ça tombe bien, on en reparlera le mois prochain des OGM. – Oui, oui, absolument. Alors, on va inviter, il faut le dire, au grand public, on invite monsieur… – Séralini, le professeur Séralini, Gilles-Éric Séralini sera sur le plateau. On espère également avoir ses contradicteurs, au moins un. En tous les cas, ensemble, on débattra de la toxicité des OGM. Est-ce que c'est une intox ou pas ? – Merci beaucoup à vous tous, à toutes d'être passées dans cette émission. sur « Pomme à gratter ». On se retrouve dans le mois prochain, le mois prochain pour une autre « Pomme à gratter ». Au revoir, Alexandra. – Au revoir à tous. – Bonne nuit sur la 3. Salut. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501